Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est de survivre aux phases de la tempête. Alors pour survivre aux phases de la tempête, c'est très très simple, regardez ici à gauche, il est marqué tempête 1 sur 5, ça veut dire que la tempête qui est le truc mot violette là, tout autour de la map, ça c'est une tempête et en fait pour survivre à une zone de la tempête, il faut que le violet arrive sur cette petite ligne blanche, donc la petite zone ici que vous voyez, et là ça voudra dire que j'ai survécu pendant une phase de la tempête, il y en a 5 par partie, si je ne me trompe pas, ouais de toute façon il est marqué ici en haut à gauche, il y a 5 tempêtes sur la partie, donc ça veut dire qu'en une seule game, vous allez pouvoir réaliser le défi, parce que vous allez devoir survivre à 5 phases de la tempête pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Donc ce que vous faites, c'est que vous vous cachez ou vous jouez, peu importe, mais il faut essayer de rester en vie quand la phase, la première phase de la tempête arrivera ici, sur cette petite ligne blanche, donc quand la tempête arrivera là, vous aurez survécu à la première phase de la tempête. Ensuite, il y aura un autre cercle blanc qui va se rétrécir, donc je vais attendre 2 minutes pour vous montrer ça. Regardez, la tempête est délimitée par des petits carrés bleus, par une ligne bleue comme ça, et ça c'est la tempête, et en fait, il faut attendre qu'elle arrive dans cette zone pour survivre à une phase de la tempête. En plus, il y a une petite indication ici à gauche, regardez, ça veut dire que la petite indication est marquée 1 DPS, ça veut dire qu'elle fait des dégâts par seconde de 1, donc là, la tempête, elle ne fait pas trop mal, mais à partir de la tempête 3, si je ne me trompe pas, je pense que la 2, c'est toujours 1 DPS, mais à partir de la tempête 3, là, elle fait du 2 DPS, et puis après, c'est du 5, puis après, du 10, si je ne ne me trompe pas. Regardez, là, il est marqué, l'œil de la tempête rétrécie, il reste 57 secondes avant qu'elle soit complètement rétrécie. Enfin, quand je dis complètement, c'est quand elle arrivera à la zone blanche, ronde que vous voyez à l'écran. Donc voilà, là, dans 10 secondes, la zone que vous voyez là va toucher la zone blanche, et vous allez voir à gauche, qui sera marqué tempête 2 sur 5. Boum, 2 sur 5. Donc là, j'ai survécu à une tempête. Ensuite, la zone va rester figée pendant 2 minutes, donc là, elle ne bouge pas la tempête, et dans 2 minutes, elle va commencer à se rétrécir pour rejoindre cette zone ici, la zone blanche que vous voyez en rond, donc juste ici. Et quand elle atteindra cette zone-là, ça voudra dire que j'ai survécu à 2 tempêtes, et vous allez devoir faire ça sur 5 tempêtes, sur 5 phases de tempête pour terminer et valider le défi. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo d'information vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz